Il est tout juste 19h sur Aloula et Tel Journal, à la une de l'actualité ce soir. A Meknes, la deuxième journée du Siam 2023 est marquée par la tenue de la conférence de haut niveau organisée en marche du salon. Génération Green pour le souveraineté alimentaire durable est la thématique choisie pour cet événement. Au programme des débats sur la transformation des systèmes alimentaires, la résilience et la durabilité des systèmes de production. Et en ce mois de mai, le Monde célèbre la journée de la liberté de la presse. Une occasion de jeter la lumière sur les conditions de travail des journalistes au Maroc. Nous ferons le point sur les acquis arrachés ces dernières années et les différents défis à relever. En fin de journal, nous vous embarquerons à Saïdia. La station Balnair se prépare pour accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs. Les structures hôtelières sortent le grand jeu pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres en exécution des très hautes instructions royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdel Teflodi, a reçu une délégation du Congrès américain conduite par le président de la Commission des services armés de la Chambre des représentants des Etats-Unis d'Amérique, Mike Rogers, en marge de sa visite au Maroc. Au cours de cet entretien, les membres du Congrès américain ont manifesté leur enthousiasme quant aux réformes majeures réalisées par le Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Les représentants américains ont salué le niveau d'excellence atteint par les relations séculaires d'amitié et de coopération liant les deux pays renforcés par un partenariat stratégique sur les plans politiques, diplomatiques, économiques, militaires et sécuritaires. Les représentants américains ont également évoqué les efforts multiples et le rôle du Royaume au service de la paix et de la stabilité en Méditerranée, en Afrique et au Moyen-Orient. Pour sa part, M. Loudi a notamment réitéré la volonté du Royaume d'élargir l'éventail de ce partenariat, consolidé par la signature devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI, de la déclaration tripartite entre les Etats-Unis d'Amérique, le Maroc et Israël en décembre 2020, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Cette même délégation du Congrès américain a eu également des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger. Ces entretiens ont été l'occasion de souligner le rôle crucial du Royaume comme partenaire des Etats-Unis sur un nombre de questions de sécurité. A cet égard, M. Rogers a évoqué la tenue prochainement d'une nouvelle édition de l'African Lion, le plus grand exercice militaire américain en Afrique que le Maroc accueille depuis près de 20 ans. Autre facette de la coopération maroco-américaine, la protection des minorités religieuses. Le chef du département des affaires politiques de l'American Jewish Committee, Jason Isakson, en visite de travail au Royaume, a salué le rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI, commandeur des croyants dans la protection des minorités religieuses au Maroc et de la communauté juive, qui fait partie intégrante de l'histoire du Royaume depuis des siècles. C'était lors d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger, Nasser Boreta. Le chef de la délégation américaine s'est également félicité des progrès réalisés au Maroc sous le leadership du souverain dans les domaines sociaux, politiques et sécuritaires. Place à notre rubrique spéciale dédiée à la 15e édition du Salon international de l'Agriculture au Maroc. Cette journée a été marquée par l'ouverture de la conférence de haut niveau organisée par le ministère de tutelle sous le thème « Génération green pour une souveraineté alimentaire durable » en référence à la stratégie du même nom lancée par Sa Majesté le roi en février 2020. Une stratégie qui vient tracer la voie d'une agriculture plus performante, résiliente face au changement climatique et centré sur l'élément humain. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Meknes, Marie-Missi, Abduftah Zouine et Adil Maroufi. Bâtir une souveraineté alimentaire durable dans un contexte mondial de polycrise. Un pari ambitieux que se lance la stratégie « Génération green » en ligne de mire, accélérer la création de la valeur ajoutée agricole. La modernisation des canaux de distribution est notamment ciblée. « Raccourcir toute la chaîne entre le producteur et le consommateur et évidemment toute la question de l'adaptation de l'agriculture pour qu'elle soit efficiente, éco-efficiente et surtout résiliente vis-à-vis des chocs climatiques. Et ça concerne le choix des bonnes espèces à produire, qu'elles soient résilientes, mais également les variétés tolérantes à la sécheresse. » Une véritable transition qui se prépare. Pour ces décideurs de haut niveau, la souveraineté alimentaire est un enjeu phare de toute politique agricole. Un défi croisé qui pousse la planète entière à se serrer les coudes. Le Maroc est un modèle mondial dans la lutte contre le changement climatique. Grâce à sa politique de développement d'énergie propre, de nombreux pays du continent cherchent à s'en inspirer. « Le Maroc et les pays africains sont déjà confrontés au changement climatique. Nous observons les conséquences de ce même phénomène global lié au réchauffement du climat en Europe. C'est pour cela que nous souhaitons converger notre expertise avec celle du Maroc, notamment autour d'une meilleure efficacité hydrique. » Un modèle à suivre, figurant aujourd'hui parmi les premiers pays de la région MENA pour les taux moyens de couverture des besoins nationaux, le Maroc a fait de grands pas en matière de sécurité alimentaire. 65% pour les céréales, 47% pour le sucre et 99% pour le lait. Et pour plus d'éclairage sur la thématique de cette conférence, nous retrouvons depuis Meknes nos travails spéciales. Mariem, lui ici, qui reçoit Jawad Chami, commissaire international de la 15e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Mariem, bonsoir. Bonsoir Oumeyma. Je me trouve effectivement en plein cœur de la plus grande foire agricole du Royaume. Juste derrière moi, le pôle international, l'un des dix pôles qu'abrite le Siam cette année. Le Salon international de l'agriculture qui fait cette année son grand retour. Une 15e édition de tous les records. 1400 exposants, une participation internationale de quelques 68 pays étrangers. Une thématique plus que jamais d'actualité, la souveraineté alimentaire. Un pari que relève la stratégie Génération Green. Cette stratégie, aussi bien ambitieuse que pragmatique, a fait aujourd'hui l'objet d'un débat lors d'une conférence de haut niveau organisée en marge du Salon. Pour en parler plus longuement, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Jawad Chami, commissaire général du Salon international de l'agriculture de Meknes. M. Chami, bonsoir. Bonsoir Mariem. Alors, tout d'abord, cette conférence a connu la participation d'un parterre de personnalités politiques de haut niveau, mais également des scientifiques et d'autres experts. Tous ont fait l'écho de la résilience du modèle agricole marocain. Quelle conclusion peut-on en tirer ? Une conférence de très haut niveau, comme il est fréquent d'en trouver dans nos programmes désormais au Siam, qui a traité de la souveraineté alimentaire et qui a réuni une quinzaine de ministres africains, plusieurs ministres européens, qui ont d'ailleurs participé et pris la parole. Donc, beaucoup d'échanges fructueux qui ont permis de tirer un certain nombre de conclusions. Cette conférence, comme vous l'avez dit, a réuni beaucoup d'experts. Elle en réunira demain aussi dans une nouvelle conférence qui va traiter des changements climatiques et qui va réunir 36 ministres africains. Et ce sont aujourd'hui des débats qui donnent au Siam son identité et donc fait d'elle une des plus grandes tribunes de l'agriculture dans le monde. Ce premier débat a également permis de donner le temps à cette 15e édition du Salon international de l'agriculture de Meknes. Que nous promet le Siam 2023, M. Chamis ? Un plus grand retour et un retour en force sur la présence des salons. Vous l'avez dit, à peu près 1 400 exposants, 68 pays qui ont exposé sur plus de 16 000 m2. C'est-à-dire la grandeur et la beauté des stands que nous recevons avec l'importance des entreprises qui les accompagnent. Nous avons aussi un pôle des produits du terroir qui a battu un record de participation. Nous sommes autour de 500 coopératives, principalement féminines et rurales, que nous avons préparées avec l'agence de développement agricole. Et nous avons donc bien sûr noté avec beaucoup de satisfaction l'intérêt de tous nos partenaires, qu'ils soient sponsors, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient exposants, que nous remercions pour la qualité de leur participation. La participation africaine est en progression. 23 pays africains exposent, mais nous avons énormément de visiteurs qui nous viennent de l'Afrique. Et nous sommes vraiment très contents d'affirmer et de réaffirmer encore le Siam comme étant le porte-drapeau de l'agriculture africaine et donc le pays qui se positionne comme un pont entre l'Afrique et l'Europe. Je vous remercie, monsieur Jawad Chami, d'avoir été des nôtres. Au Mema, notre couverture des travaux du Siam 2023 se poursuit donc jusqu'au 7 du mois courant. Rendez-vous donc demain pour plus de nouveautés. Merci, Mariam, et à demain. Et nous restons au Salon international de l'agriculture du Maroc. Impossible de ne pas faire halte au niveau du pôle élevage. Le fameux pôle qui plonge le visiteur dans une ambiance champêtre. Cette année, l'espace accueille une exposition animalière représentative de l'élevage marocain et international. Nos envoyés spéciaux sur place sont partis à la rencontre des éleveurs. Bien que mis à mal par la sécheresse, ils semblent bien conserver leur résilience. Retour à Mariam Missil, à Arbini Rihuri Aboutayeb avec Adil Maroufi. Ils sont tous au rendez-vous. Des milliers de têtes, bovines, ovines, caprines et de camelins sur 18... Ravis de replonger dans le monde rural. C'est exceptionnel de voir toute cette agriculture qui vient ici à Meknes. De voir des vaches exceptionnelles, de voir des moutons, juste comme ça. Ça ne prend pas que je vais à Meknes ici. Et franchement, j'aime trop, c'est incroyable. Je trouve que les animaux sont super bien présentés. Il y a des moutons avec des cornes en spirale. C'est la première fois que je vois ça, mais vraiment c'est excellent. Vraiment, Salon Ziyan, c'est bien organisé. Je trouve qu'il y a une très bonne représentation de pratiquement toutes les espèces. C'est bien, on reviendra, Inch'Allah. Un rendez-vous incontournable pour le grand public, mais également pour les professionnels. Au milieu des grandes allées du pôle élevage, Nasser se presse vers sa boxe. Pour cet éleveur habitué du Siam, cette édition est loin d'être sans contrainte. « Avant, j'avais l'habitude de participer avec une centaine d'auvins. Cette année, mon troupeau ne compte qu'une vingtaine de têtes. L'acheminement du bétail devient de plus en plus coûteux. À cela s'ajoute la hausse des prix du fourrage. » La cherté des ressources fourragères, un vrai calvaire pour ces paysans. Ils sont 92 à exposer cette année des races, pour la plupart, issues de l'élevage marocain. Même si pour beaucoup, les temps sont difficiles, ces petits éleveurs font preuve de résilience. « L'offre du cheptel est suffisante. Seulement pour nourrir son troupeau, le simple berger est contraint d'acheter du fourrage. La botte de paille, foin ou maïs coûte deux fois plus cher aujourd'hui. » « L'état du cheptel national accuse un léger repli de 8 à 10%. Cela reste très négligeable. 65 000 têtes destinées à l'abattage sont identifiées tous les jours. Nous sommes à 60 jours de la fête de l'Eid al-Adha. Et l'offre en auvins et caprins est déjà estimée à près de 4 millions de mâles. Alors que la demande ne dépasse pas les 5 millions, ce qui couvre largement la demande. L'année 2023 promet donc d'être encore un bon cru, une autosuffisance qui révèle toute la biodiversité du patrimoine national auvins et caprins. Dans le reste de l'actualité nationale, ce drame qui a eu lieu ce matin à Qlaat-Srarna. Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées, dont trois grièvement, dans un accident survenu au niveau de Douar Belfaïda. Un véhicule léger est entré en collision avec un camion de transport de marchandises. Les autorités locales et les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux afin de porter secours aux blessés. Les victimes de cet accident ont été transférées à l'hôpital provincial de Qlaat-Srarna. Autre tragique accident à Dakhla, quatre ouvriers sont morts, asphyxiés hier dans une unité de production spécialisée dans le conditionnement de poissons à Dakhla. Trois autres ouvriers sont actuellement sous surveillance médicale à l'hôpital régional Hassan II de Dakhla. L'un d'entre eux est placé en soins intensifs tendus, tandis que l'état de santé d'un quatrième ouvrier est stable. Une enquête a été ouverte par les autorités concernées sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de ce drame. Nous célébrons ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse, l'occasion de faire le point sur une année de lutte contre la désinformation. Un réel enjeu de notre époque, les fake news ont pris une ampleur surdimensionnée, mais cette journée est aussi l'occasion de sensibiliser quant à l'urgence de redoubler d'efforts pour améliorer les conditions de travail des journalistes ainsi que pour la promotion de leurs droits sociaux. Le point dans ce reportage de Samuel Aspan, de commentaire et signé Niseline Ansdard. Au-delà de l'aspect commémoratif d'une journée pleine de symboles, l'heure est au bilan des avancées jusqu'ici réalisées. Il est aussi et surtout question d'examiner ce qui ne va pas. Les menaces qui pèsent sur la profession sont nombreuses. Les professionnels lancent des alertes pour une meilleure éthique. La liberté d'expression et les droits de l'homme sont très liées parce que la liberté d'expression donne le droit à chaque individu de chercher, de s'informer avec la possibilité de répondre sans frontières. Mais dans le respect bien sûr de l'éthique et de la déontologie qui sont les principes fondamentaux de la profession. Les défis qui sont majeurs à mon avis sont la lutte contre le fake news et la révision des statuts des journalistes. C'est certes une journée de célébration mais c'est aussi une occasion pour les différents acteurs du secteur de faire le point sans complaisance et en toute neutralité et franchise sur les conditions dans lesquelles exercent les journalistes au Maroc, que ce soit dans la télévision, la radio ou encore en presse écrite. Sans oublier bien sûr le journalisme électronique. Je tiens aussi à souligner que certains professionnels vivent fort heureusement une certaine renaissance après la période très difficile du Covid-19 dont beaucoup de rédactions ont sévèrement pâti, surtout en presse écrite. Dans un monde en pleine mutation, le syndicat national de la presse marocaine réitère ses recommandations pour une presse interdépendante et intimement liée aux droits sociaux des journalistes. La liberté de la presse n'est pas seulement une affaire de liberté d'expression, mais c'est aussi et surtout un combat pour garantir de meilleures conditions sociales pour ceux qui exercent ce métier. Le 30e anniversaire de la journée mondiale de la liberté de la presse est aussi l'occasion de rappeler que la promotion d'une presse pluraliste, libre et indépendante est très important pour la préservation de la démocratie au sein d'un État ainsi que pour le développement de l'économie. Ouvrant à présent notre page Monde, la Russie dit avoir déjoué une attaque de drone ukrainien contre le Kremlin dans la nuit de mardi à mercredi. Selon Moscou, l'attaque est une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine perpétuée à quelques jours de grandes célébrations militaires. De son côté, l'Ukraine n'affirme n'avoir rien à voir avec cette attaque présumée, la plus spectaculaire attribuée à Kiev par la Russie sur son propre sol depuis le début du conflit. Direction Belgrade où une fusillade a eu lieu dans une école primaire. Huit élèves et un gardien ont été tués par balle. Le suspect est un élève de cet établissement âgé de 13 ans qui a été retrouvé dans la cour de l'école. Il a été arrêté. Un vrai choc pour la survie, pour la survie plutôt où les fusillades dans les écoles sont extrêmement rares. Au Soudan, alors que les combats continuent de faire rage, l'ONU dénonce des pillages touchant l'aide qu'elle envoie aux populations. Le chef de l'humanitaire à l'ONU a exigé des garanties pour pouvoir acheminer cette aide aux Soudanais toujours pris dans les combats, au mépris d'une trêve qui pourrait être prolongée d'une semaine à minuit. Depuis le début, des hostilités, au moins 550 morts et 5000 blessés ont été recensés. Retour chez nous, la scène artistique marocaine endeuillée par la disparition de l'artiste Moulaï Tahar Asbahani, membre fondateur du groupe Gilles Gilala. Le défunt s'est éteint à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Le corps du défunt a été inhumé après la prière de la Asr au cimetière Rahma à Marrakech. Né au quartier Kasbah, à l'ancienne médina de Marrakech, l'artiste Moulaï Tahar Asbahani a fondé en 1972 le célèbre groupe Gilles Gilala en compagnie des artistes Mahmoud Sadi et Hamid Zouri. Moulaï Tahar Asbahani avait aussi brillé dans le théâtre où il avait débuté sa carrière avec la troupe de Tayyip Soudiqi. Cet artiste talentueux est très populaire auprès du public marocain, aussi joué dans plusieurs séries télévisées et longs métrages. « Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons. » Cap à présent sur Saïdia, passionné de plage ou de nature, amateur de sport nautique. Cette station balnéaire aux 50 nuances de bleu est la destination pour les visiteurs qui recherchent à la fois la détente et les sensations fortes. La saison estivale approche à grands pas et les unités hôtelières de la ville se préparent pour satisfaire les touristes d'ici et d'ailleurs. C'est un reportage de Rachid Letzabi, le commentaire est signé Marie-Aouette. « À Saïdia, la saison estivale se prépare et c'est une pléthore d'hébergements qui s'offrent aux vacanciers. Les unités hôtelières rivalisent d'ingéniosité pour satisfaire des clients de plus en plus exigeants. » Ici, des piscines aux allures de lagon invitent à de rafraîchissantes baignades et à quelques encablures, des plages de sable blanc promettent un moment de détente et de farniente. « Cette année, la période estivale a commencé très tôt. Il fait beau et cela coïncide avec les vacances scolaires et nous sommes prêts à accueillir les touristes marocains et étrangers dans les meilleures conditions. » « C'est la meilleure période pour visiter Saïdia car il n'y a pas encore beaucoup de monde. Nous profitons de la mer, de la plage et de ces magnifiques paysages qui s'offrent à nous. » Avec son soleil généreux et sa lumière naturelle, celle que l'on surnomme la perle de l'Oriental, porte bien son nom. Véritable joyau balnéaire, elle est aussi une destination gastronomique de choix pour les férus de cuisine du monde. « Je suis très heureux de faire plaisir aux touristes qui viennent à Saïdia en cuisinant et en imaginant tout ce qui pourrait leur faire plaisir. D'ailleurs, les touristes européens et américains raffolent des petits plats marocains. » « Le truc le plus frappant, c'est la façon dont les gens sont accueillants et dont ils nous traitent, etc. Il y a l'hospitalité qui est formidable. Il n'y a rien d'autre à dire. Il y a juste ça, le sourire que tu vois sur le visage des gens. Ça convainc, à mon avis, la plupart des gens. » Comme une invitation à venir la découvrir, Saïdia conjugue avec raffinement des prestations hôtelières haut de gamme, comme un jardin d'Éden ouvert sur la Méditerranée. Ce communiqué du cabinet royal qui annonce que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a proclamé le nouvel an à Mazir comme jour national férié officiellement payant, à l'instar de Fatih Muharram de l'année de l'Égypte et tout comme le nouvel an du calendrier grégorien. Et dans ce cadre, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes orientations au chef du gouvernement pour prendre les mesures nécessaires pour la concrétisation de cette haute décision royale. Cette décision royale reflète la haute sollicitude royale dont entoure Sa Majesté le Roi la Langue à Mazir en tant que composante principale de l'identité marocaine, riche pluriel, constituant un socle commun pour tous les Marocains sans aucune exception. Cette décision royale s'inscrit également dans le cadre de la consécration constitutionnelle de la langue à Mazir comme langue officielle du pays, à l'instar de l'arabe. C'était un communiqué du cabinet royal. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite de programmes sur Al-Oulah. Sous-titrage Société Radio-Canada Al-Oulah.